L'aventure String Lab a commencé donc en 2020, avec Olivier on se connaît depuis des années, on a travaillé toujours ensemble en tant que sideman sur des projets peu personnels et donc là c'est une toute première. Roger il est né pendant le confinement je crois, ou un petit peu avant, avec Olivier on s'appelait, on avait dû faire de la musique ensemble et du coup on a commencé à enregistrer des guitares et des batteries. Olivier, que je connais depuis l'adolescence, m'a contacté pour essayer de mettre des basses sur des compositions à lui. On a commencé par deux compositions. Le fil conducteur de cet album c'est la guitare. Ces deux compositions étaient étrangement influencées de deux guitaristes que j'adore, Larry Carlton et J.P. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un voyage par rapport aux influences de l'album Je les connais assez peu justement mais c'est ça aussi que j'aime en fait Ça me fait découvrir nos nouveaux univers Et nous on a encore ce côté artisanal Voilà on travaille ensemble on est potes et il y a de bons musiciens ça fait de la bonne musique On peut faire ressentir ce côté humain, ce côté organique qu'il y a avec les petits défauts, avec ce côté vrai du live Mais surtout c'est un bon moment de partage musical et humain, pour moi c'est ce qui m'importe Faire de la musique avec les copains et essayer de trouver une osmose Je nous souhaite d'avoir beaucoup de concerts parce que la musique live c'est important pour nous, c'est important pour moi en tout cas Alors s'il y a des tournées c'est génial, c'est notre objectif de jouer devant des gens Pour pouvoir les partager sur scène le plus possible partout, c'est possible Sous-titrage ST' 501